Je me retourne vers l'écran, est-ce que Jean-Pierre est cette fois-ci parmi nous ? Jean-Pierre, est-ce que tu nous entends ? André, je suis là. On n'imaginait pas non plus faire cette réunion sans toi Jean-Pierre. Jean-Pierre Ozen est responsable des territoires des Smart Cities et des Living Labs de la Commission européenne. Donc effectivement il est toujours à mon côté lui aussi. Et je lui laisse la parole. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci d'entrer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis effectivement aussi très potent d'être avec vous. Ici c'est à distance. Préunion des Living Labs français. Et pour cela je remercie les organisateurs du Merica, le multimédia de Franche-Monté, la Fondation des Téléports de demain, et aussi le CETIM ici à Munich qui s'est occupé de la partie technique qui me permet d'être avec vous. Je salue aussi tous les Living Labs qui sont présents là. Je salue maintenant après la sixième vague du réseau européen des Living Labs. Il y a 47 Living Labs français dans ce réseau. Donc bravo. Je salue aussi l'association France des Living Labs qui, d'une certaine façon, les regroupe et sa présidente Brigitte Rousse si elle est là. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi il y a deux associations. D'une part, la Fondation des Territoires de demain, d'autre part, la France des Living Labs. On pourrait penser qu'il y a duplication des formes, mais personnellement je ne crois pas. Ma perception c'est que ces deux entités sont complémentaires. La Fondation des Territoires de demain suscite la création de nouveaux Living Labs en France et même ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que France Living Labs, je dirais plutôt qu'on ordonne certaines activités des Living Labs qui sont déjà existants. Bon, complémentarité de bon point de vue. Je salue aussi les orateurs qui sont déjà passés demain. Je ne les ai pas tous entendus. D'après le programme, M. Dillais Sommer, pardon, vice-président du pays de Montbillard, devait passer d'abord. Ensuite, mon ami Pierre Pugnot, lui je l'ai entendu partiellement. Et donc, allez en même temps que je salue Pierre du ministère des Affaires étrangères et européennes, à moins que ça ait changé de nom, récemment. Et à travers lui, je salue aussi tous les représentants officiels qui sont présents. Alors André, j'ai une première question. Est-ce que je t'ai envoyé une présentation ? Est-ce qu'en même temps, vous envoyez ma présentation ou pas ? Je me retourne vers Frédéric pour savoir si effectivement on peut la montrer. Sinon, je le fais sans, mais je pense que pour l'assistance, voire uniquement ma tête, ça peut être un petit peu laissante. Non, mais ce que je te propose, Jean-Pierre, nous avons eu la chance, vraiment, réellement, de t'avoir tout à notre côté, c'est qu'effectivement, tu nous présentes ton analyse. Et de toute façon, les documents que tu nous as fournis, qui sont des documents, également, très, très, largement complémentaires, puisqu'il s'est diffusé à chaque fois qu'on réussit de confiter les deux opportunités. Donc, nous t'écoutons au niveau de ton analyse aujourd'hui. Et il y en a assez de la place, effectivement, pas seulement en France, mais en Europe. Merci, André. Je voudrais tout d'abord me focaliser un peu sur l'innovation. Parce que j'ai constaté dans de diverses discussions que certaines personnes mélangent un peu invention et innovation. Alors, pour être un peu cru, je dirais que l'invention, qui est faite un peu par la recherche, transforme de l'argent en connaissances. Tandis que l'innovation fait l'inverse. C'est-à-dire, à partir des connaissances et à travers un déploiement de marketing, elle crée de l'argent. Donc, ces deux activités sont bien disjointes, mais elles sont complémentaires. Alors, l'innovation, c'est un processus non structuré. Si vous voulez le structurer, à mon avis, vous le tuez. Parce qu'il faut que les gens puissent avoir l'esprit très ouvert, donc il ne faut pas trop les bloquer. Par contre, il faut leur donner un environnement qui leur permet, justement, d'être créatifs. Et ce que l'on fait avec les Living Labs, c'est qu'on met toutes ensemble, dans un même chaudron, comme dirait André, les utilisateurs, les idées, les entreprises, le processus qui est ouvert. Bon, il faut aussi des leaders. Très souvent, l'aspect local, régional est important. Et donc, le chaudron, question, sous lequel vous avez un feu qui est, je dirais, le partenariat public-privé-civique, eh bien, ce chaudron, c'est le Living Labs. Alors, je peux résumer ce que c'est qu'un laboratoire des usages. C'est une région fonctionnelle qui comprend des entreprises, des agences publiques, des universités, des instituts et des utilisateurs. Très important, la différence avec les modèles précédents, c'est que les utilisateurs sont appliqués dès le début du processus. Il y a donc, comme j'ai dit, un partenariat public-privé-civique, qui coopère pour la création, le prototypage et la validation de nouveaux services ou de nouveaux produits, et ceci dans le contexte de la vie réelle. Ce n'est pas dans un laboratoire, c'est dans le contexte de la vie réelle. Et, en fait, cette région fonctionnelle peut très bien être une ville, une ville dont on parlera tout à l'heure de Smart Cities, ça peut être aussi des villages, des zones rurales, des zones industrielles, ou même des zones virtuelles, c'est-à-dire plusieurs régions ou plusieurs zones géographiques connectées entre elles, et étant un seul et même Living Labs. Alors, la perspective européenne que nous avons, c'est-à-dire la politique que nous mettons en place actuellement, s'appelle Europe 2020. Donc l'objectif, c'est d'avoir une Europe avec une croissance durable, une croissance intelligente et une croissance inclusive d'ici 2020. Alors, dans cette politique d'Europe 2020, vous avez un certain nombre d'éléments phares. Je vous parle de deux d'entre eux ici, parce qu'ils nous intéressent plus que d'autres. Il y a l'agenda numérique pour l'Europe, dont les sept piliers sont marché unique numérique, au niveau européen, ouverture et interopérabilité, confiance et sécurité en ligne, l'Internet pour tous, la recherche et l'innovation dans les technologies de l'information et de la communication, l'inclusion numérique et les services publics numériques. Donc l'autre élément phare, c'est l'union innovante, l'union européenne innovante. Et donc, pour cela, il y a, je dirais, plusieurs programmes qui dans l'avenir vont être recoupés, plusieurs programmes de recherche, d'innovation ou de déploiement, qui vont travailler de façon beaucoup plus conjointe, de façon à être plus efficients et efficaces dans ce domaine. Alors, la mise en place de cette Europe 2020, donc de ces politiques, ça va se faire à travers un cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation, que l'on appelle Horizon 2020. Donc là-dedans, vous allez trouver le programme cadre de recherche, donc le successeur du septième programme cadre de recherche qui est à court actuellement, et qui va être remplacé par le huitième, si vous voulez. Vous avez le... Comment le... Alors, en anglais, excusez-moi, l'European Innovate Institute for Innovation and Technology, donc le centre européen d'innovation et de technologie, qui va s'occuper donc des communautés de l'innovation et de la connaissance, des KICS, qui couvre éducation, recherche, innovation. Et vous avez aussi le programme de compétitivité et d'innovation, qui va donc faire aussi partie de l'Horizon 2020, qui, lui, développe des pilotes dans des domaines spécifiques transfrontaliers. Alors, pour éviter de perdre la connexion, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc, le réseau européen des Living Labs, j'en ai parlé, donc nous sommes à la sixième vague, on a de l'ordre de 320 Living Labs dedans, dont 47 Français. Donc, de nouveau, je félicite les Français pour l'effort qu'ils ont fait là-dedans, et qui a rapporté, j'irais. Et je vais vous parler un petit peu des villes plus intelligentes, grâce aux technologies de l'information et de la communication. Ces villes et régions intelligentes sont au cœur de l'implémentation de l'agenda numérique pour l'Europe, dont j'ai parlé précédemment, parce que les villes intelligentes sont un terreau fertile pour l'innovation de ces technologies. Et, en fait, ces villes intelligentes sont toujours basées sur des Living Labs. C'est un cap particulier, si vous voulez, de Living Labs, dans lequel vous avez les acteurs principaux, sont les acteurs territoriaux locaux. Alors, dans le domaine, donc, des villes plus intelligentes, il y a le Smart Cities Green Digital Charter, qui a été lancé en novembre 2009 par 14 villes importantes de l'Europe. Aujourd'hui, il y a 24, donc elles ont été rejoints par une dizaine. et leur but, c'est de créer un partenariat intercité sur les technologies de la formation et de la communication et sur l'efficacité énergétique. Et elles se sont engagées à déployer dans chacune de ces villes cinq pilotes à grande échelle avant 2015, avec l'espoir, et je suis sûr qu'elles vont y arriver, de réduire de 30% l'empreinte carbone des villes d'ici 2020. Donc, elles veulent aller au-delà de la politique européenne qui était la fameuse politique de 20-20, c'est-à-dire 20% d'amélioration de l'empreinte de carbone des villes, enfin, du ensemble, et ces villes veulent aller à 30%. Donc, elles ont un objectif, disons, en avance. Alors, il y a aussi un groupe, un regroupement, donc, des projets que nous avons dans ce domaine. Alors, nous avons eu, en 2010, un premier groupe de villes, enfin, de projets sur les villes intelligentes, alors qu'il y avait différentes priorités. Alors, vous avez, par exemple, Smart IP et People, dans lesquels le citoyen est à la barre. Deux autres projets, les périphériens et Life to Zero, c'est l'instruction sociale. Open Cities, ce sont mis en place des services du secteur public. EPIC, c'est une plateforme européenne pour les villes intelligentes, couvrant des aspects commerciaux et business. Smart Island, là, il s'agit de synergie géographique. Smart Santander, là, c'est un Internet des objets. Alors, 20 000 capteurs sont mis dans la ville pour, comment dirais-je, mesurer en permanence des tas de paramètres et les résultats sont utilisés pour divers services qui sont mis au plan. Et Fireball, qui, lui, veut dire Future Internet Research and Experiment by Adopting Living Labs towards Smart Cities. C'est-à-dire, en fait, ce projet a pour but de rassembler les trois communautés de l'Internet du futur, des Living Labs et des villes intelligentes. Donc, différentes priorités, mais des objectifs communs dans tous ces projets. Appliquer des méthodes ouvertes, innovantes et pilotées par l'utilisateur. Construire sur des technologies Internet innovantes, mais matures. On ne fait pas de recherche dans ces projets. Favoriser le déploiement des services Internet et procéder à de véritables pilotes à une échelle représentative. Donc, en 2011, nous avons eu encore notre groupe de projets sur les villes intelligentes. Le but, c'était, là, de développer des plateformes parce que, excusez-moi, auparavant, à part le projet EPIC, chaque projet développait sa propre infrastructure. Et on pense qu'il est plus intéressant de se regrouper et d'avoir une, deux ou trois peut-être types d'infrastructures qui seraient donc plus communes. Et ça devrait permettre d'accélérer le déploiement sur un Internet ultra rapide. Alors, six projets ont été, six pilotes ont été sélectionnés. LiveCity, qui est une plateforme d'interaction haute qualité vidéo ou vidéo. Command4U, c'est le développement collaboratif de Communalité. CitySDK, c'est les outils de développement de services pour les villes intelligentes. E-City, il s'agit du déploiement de services sur infrastructures municipales appropriées. Citadel, on veut combiner les outils pour la mobilité et les données à accès ouverts. Et e-Scope développe des modèles interopérables pour l'information urbaine en trois dimensions. Je suis là, je suis à Munich depuis le début de la semaine, il fait plus de 30 degrés en permanence. Et ce qui fait que le soir, je crois, les doux glacés et ça se retombe sur la gorge. Alors, nous avons en 2012 encore un autre groupe de projets. En fait, pour l'instant, un groupe de propositions puisque l'appel était ouvert le 3 février, il a clôturé le 15 mai et la semaine dernière, nous avons évalué ces propositions. Bon, donc je ne peux pas vous en dire plus parce que ça n'est pas encore officiel. Alors, le but, cette fois-ci, c'est d'élargir l'objectif antérieur des villes et des régions urbaines pour couvrir donc villes et régions intelligentes afin de développer et promouvoir des plateformes ouvertes et pilotées par les utilisateurs en vue de la création de services électroniques innovants et suivants. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler aussi du Smart Cities EIP, c'est-à-dire European Innovation Partnership dans le partenariat européen innovant. Alors, cette initiative a été lancée par mes collègues de la DG Energy en juin 2011, donc le 21, donc ça va faire un an. et il y a eu une consultation publique au printemps et création de la forum des villes intelligentes et des acteurs. Et donc, ils sont déjà dans l'appel du septième programme cadre, l'appel numéro 8 qui lui a été évalué en début d'année. Ils avaient mis 40 millions d'euros dans ce domaine. Alors, ce dont j'ai parlé actuellement, jusqu'à présent, c'était donc 2010, 2011, 2012 et, bon, on a un programme de travail pour 2012-2013 qui va faire la transition vers le horizon 2020. Alors, l'été dernier, il y a eu, ça a été en discussion, ça a été création, je dirais. Fin 2011, il y a eu la consultation au niveau commission et puis, donc, maintenant, c'est, ok, on va l'utiliser. Donc, de façon à lancer d'autres programmes, enfin, d'autres appels à proposition donc, cette année et courant l'année prochaine. Et les futurs programmes après 2013, ok, eh bien, c'est donc horizon 2020 dont vous avez parlé. Il y a eu un livre vert sur stratégie commune pour le financement futur de la recherche et d'innovation européenne en février 2011, qui couvre, donc, je vous en ai parlé, les trois programmes, celui de recherche, celui de compétitivité d'innovation et celui de l'Institut européen d'innovation et technologie. Il y a aussi eu une consultation l'année dernière. La proposition consolidée de la commission est parue fin 2011 et, dans le mois qui vient, c'est-à-dire en juillet 2012, le Conseil et le Parlement vont discuter, ils ont étudié chacun de son côté, chacun d'un côté, donc, la proposition de la commission et ils vont en discuter tous les deux puisqu'il s'agit d'une procédure de co-décision, c'est-à-dire que tous les deux doivent donner leur avis. Alors, horizon 2020, quelle est la proposition de la commission ? Elle est datant du 29 juin débutant, donc datant déjà d'un an. Elle couvre la période 2014-2020. La commission propose d'y affecter 491 milliards d'euros, dont 80 milliards pour la recherche et l'innovation. Ce n'est pas rien. Surtout en ces temps où l'argent commence à être difficile à trouver. Alors, il y a trois défis prioritaires qui sont prévus dans horizon 2020. On va adresser les défis sociétaux, le leadership industriel et l'excellence dans les sciences. Et donc, pour se préparer à ce nouveau, ce nouvel environnement politique et de travail, la commission est en train de se réorganiser aussi. Et entre autres, la DG à laquelle j'appartiens, la Direction Générale de la Société de l'Information et des Médias, va devenir dans dix jours, le 1er juillet prochain, DG Connect. Donc, INSO disparaît et bienvenue à la DG Connect. Donc, préparer horizon 2020, c'est comme j'ai dit. il y aura une gestion simplifiée des programmes, la focalisation cette fois-ci sur l'innovation, sur la connexion et le partage de données et sur les nouveaux acteurs aussi. Et une autre partie importante, c'est l'intégration des politiques et de la recherche. Je dis bien que la recherche est aussi une politique, mais bon, on veut donc intégrer beaucoup plus les politiques que ce que l'on faisait précédemment. Voilà. Alors, je dis juste une petite chose, c'est pour les gens des Living Labs et des Smart Cities, ne soyez pas trop inquiets. Je serai donc responsable, comme l'a dit André, le chef tout à l'heure, du secteur des Living Labs et des Smart Cities à la commission, à DG AMSO. mais donc la F4 et dans DG Connect, j'aurai la même fonction dans la E4 qui sera quasiment la même unité. Nous avons deux officiers pour partir et deux autres pour venir les remplacer. Donc, vous saurez toujours où ce n'est, même numéro de téléphone, même email, vous pouvez toujours me contacter. Je m'occuperai des mêmes sujets. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et puis, je vais avoir, vous aurez peut-être quelques questions à me poser et puis, de toute façon, j'ai envie de continuer aussi à écouter un peu le débat. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était la demande principale, je crois, de la plupart d'entre vous. Qu'en est-il des projets européens ? Qu'en est-il de l'ensemble des changements que vous avez évoqués ? Et Jean-Pierre a bien voulu nous tracer un tableau vraiment, je crois, largement complet sur l'ensemble des possibilités et notamment sur les nouveaux appels d'oeuvre qui vont commencer dans les mots qui viennent. Peut-être c'est le moment puisqu'il nous a donné cette possibilité d'installer un peu avec nous maintenant. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Jean-François. Jean-François. est-ce qu'il y a un secteur dans lequel ces technologies sont utiles comme ce qu'on a l'habitude d'appeler des « signals gates » ? C'est-à-dire des outils d'aide à la décision pour les urbanistes, les collectivités locales, etc. Et en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que les gens qui achètent des infrastructures, c'est-à-dire, on va dire, par exemple, des développements portuaires, ça peut aussi les roues, des autoboutes, etc., apprécient les entreprises qui leur permettent d'avoir des outils de modélisation, de visites virtuelles augmentées éventuellement, de façon à permettre à l'usager final de se projeter dans son futur. Et évidemment, les entreprises qui maîtrisent ces questions ont un avantage assez conséquent par rapport aux concurrents. En clair, l'innovation des types dans des secteurs très traditionnels permet de se différencier. C'est logique. À Oav, il existe un salon qui s'appelle CIGITAL, qui est consacré désormais à la maréthique de la présence et à la contraction entre l'informatique de la visualisation et les technologies maritimes portuaires. Évidemment, quand on va à l'export, ce qu'apprécient les donneurs d'ordre, c'est de pouvoir effectivement avoir ces outils. Et donc, les types sont parties d'un bundle, un package global. Est-ce que, dans ce cadre, le suivi que vous apportez au Living Lab s'applique ? Autrement dit, est-ce que, je dirais, c'est uniquement focalisé sur le produit qu'on lui-même et où est-ce que cela envoie en fait les activités utilisant les kits entre autres ? Merci. Jean-Pierre. Oui, merci. En fait, moi, je m'occupe en beaucoup des Living Lab et des Smart Cities. Je m'intéresse plus personnellement aux applications, mais j'ai des collègues qui, eux, travaillent dans les... Voilà, j'ai un retour d'écho, là. Donc, oui, j'ai des collègues qui travaillent, eux, par exemple, dans les composants et les systèmes, dans les communications électroniques, réseaux et services. Donc, il y a effectivement avec la condition des services, des unités qui travaillent dans les domaines dont vous parlez. Et vous parlez de visualisation. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un des projets qui, lui, veut travailler sur la 3D. Donc, nous avons... OK, nous développons l'éthique et nous utilisons l'éthique. Est-ce que j'ai répondu à la question ? OK, pour moi, je vous ai répondu à la question. Il y a une autre question. C'est Christophe qui est de nos amis et de nos gréguens. Christophe, prends le micro. Merci. Merci. Mais tu vois la lumière pour intervenir. Bonjour, Christophe Torex, au rapport informatique dans l'Atlantique. Je me fais juste porte-parole de nos amis mexicains et péruviens qui m'ont demandé de poser la question pour eux en français. et la question est pour développer... Jean-Pierre, quelles recommandations donnerais-tu pour rendre vraiment compatible le développement des réseaux équivalents des Lignes Labs en Amérique latine avec les directives européennes ? Quels sont les points phares, les points clés à vraiment observer et à pas rater pour que ces réseaux latino-américains soient compatibles avec les réseaux européens ? S'agit-il de réseaux de Living Lab ou bien de réseaux de téléphones ? Réseaux Living Lab, réseaux d'innovation, des espaces d'innovation. La compatibilité, je ne suis pas certain de voir exactement ce que vous voulez dire, mais s'il s'agit par exemple de participer à nos programmes et de pouvoir être financés, alors ça dépend des pays, ça dépend des accords qu'il y a entre l'Union Européenne et les divers pays, donc sur cet aspect. Mais tous ces pays, donc les Living Lab d'Amérique latine peuvent participer à nos programmes. Mais chaque fois, il faudra voir individuellement si la Commission peut subventionner ou pas, ou si c'est leur propre pays qui doit les subventionner. D'accord. Et en termes de directives, quelles sont les directives clés à parater pour eux parce qu'ils n'ont pas du tout l'expérience des exigences Living Lab, ou très peu, donc pour aller directement droit au bus, qu'est-ce qu'il faut qu'ils retiennent essentiellement pour vraiment s'intégrer dans le réseau Living Lab ou le compléter ? Alors, il n'y a pas de directives ou d'exigences Living Lab. Le Living Lab, c'est surtout une communauté qui se développe elle-même. Par exemple, le réseau européen de Living Lab, la Commission le supporte, mais ce n'est pas la Commission qui le pilote. Ce sont les Living Lab eux-mêmes qui se sont organisés, qui ont créé une association de droit international belge et donc qui gère. De même qu'en France, une nouvelle association s'est créée très récemment, France Living Lab, dont vous êtes peut-être parti. Donc, il n'y a pas de directives. C'est un domaine d'innovation qui doit lui-même être innovant. Donc, on est ouvert. Aujourd'hui, pour améliorer le processus d'innovation, les Living Lab et les villes intelligentes, on considère que ce sont les meilleures techniques. Mais il peut y en avoir d'autres. Et nous devons, quand je dis nous, que Commission, bien sûr, mais surtout les acteurs que vous êtes, nous devons travailler ensemble pour essayer de trouver les meilleures solutions. Donc, c'est ouvert. d'accord, merci. Vous avez dit que les pays latino-américains seront non financiers. Est-ce que si ce réseau latino-américain s'unit, par exemple, avec un réseau européen et on crée une association, est-ce qu'à ce moment-là, ils pourront être financés ? Alors, s'ils sont dans une association de droits européens, peut-être. Oui, c'est-à-dire que l'association en question pourra être financée si il est droit européen. Très bien. OK ? Nous ne financerons pas directement ceux qui sont ailleurs de l'association. Très bien. Donc, on va créer une... Aujourd'hui, on annonce qu'on va créer une... C'est réçu, la formation de secteur de l'Element avec les LELA à créer une association donc des droits français. Le droit européen, le droit européen, le droit européen, le groupe européen, est-ce qu'il s'agit ? Pas d'autres questions ? Bon, on va voir. Bon, on va voir. Je ne veux pas plus... M. Vélière. Bon, je ne veux pas... Si je peux vous donner une question. Oui, vous venez la lumière. Allez, s'il vous plaît. Et puis, vous vous présentez en même temps que tout ça, ça permet à chacun de connaître chacun et de les exprimer l'âme. Il fait une thèse qui a refusé aux entreprises de l'Element parisien. à créer des mines à l'eau. C'est toi. Ma question est sur le plan du financement, ce qui ne vous obtenera pas tellement. Donc, j'ai compris que vous étiez prêt à étudier pour nos amis latino-américains d'éventuels besoins financiers à condition qu'il y ait des accords de coopération. Mais si je regarde le point de vue français, est-ce que pour permettre un peu le développement sur le terrain, la commission a quelques subsides ? J'ai entendu parler de montants tout à fait intéressants. Donc, ma question est purement financière. Si vous aviez la gentillesse, vous donnez quelques indications. Ça me serait fort utile. D'accord. Alors, il faut que je vous donne un petit peu le processus. Alors, la commission ne subventionne pas directement les Living Labs ou la création de Living Labs. Nous avons fait ça entre 2005 et 2017. On avait des projets dont la validation, c'était la mise en place de la Living Labs. mais ça, c'était donc pour tester, pour valider les Living Labs, ce que c'était comme processus. Donc, depuis, nous ne subventionnons pas les Living Labs. Par contre, nous faisons des appels à propositions, comme j'ai parlé tout à l'heure des appels pour les villes intelligentes. Et, généralement, dans la plupart de ces propositions, des Living Labs sont parties du partenariat. Elles sont parties prenantes. et, donc, à ce moment-là, reçoivent des subsides. Alors, dans le programme actuel, généralement, c'est de l'ordre de 50%. Vous mettez 50% vous-même et nous mettons 50%. Dans le futur, avec Horizon 2020, ça va un peu changer. Je pense que nous allons pouvoir aller à des pourcentages plus élevés, peut-être seulement 15%. Mais, bon, pour l'instant, Horizon 2020, comme je vous l'ai dit, il doit passer d'abord dans le moule de la co-décision, de la procédure de co-décision entre le Conseil et le Parlement. Donc, ça peut être modifié. Merci. Oui. C'est une bonne question. Une question de Suzy Dier, Jean-Pierre, d'un prix de l'étrême, mais aussi de l'étrême qui a été en place qu'il a présenté et je pense que c'est qu'il, notamment. Mais est-ce que les fonds structurés à l'actuel vont perdurer et est-ce que les sources de financement en revanche continueraient à transiter par les fonds en PCR, DT, FEDER, etc. est-ce que c'est fonds en carrément ? Le PCRDT, ça devient, parce que c'est le programme cadre de recherche et développement, ça devient Horizon 2020, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça va continuer à exister, mais ça va être regroupé avec les deux autres programmes, donc l'Institut européen d'innovation et technologie et le programme de compétitivité et innovation. Donc, ces trois-là, ensemble, dans Horizon 2020. Et donc, simplification administrative, actuellement, si vous vous soumettez à un appel de l'un de ces programmes, vous avez des règles, disons, vert pour l'un, bleu pour l'autre et rouge pour le troisième, qui sont très différentes. Dans l'avenir, avec Horizon 2020, normalement, ces règles devraient être standardisées. ça sera plus simple pour vous comme pour moi. Alors, FEDER et tout ça, oui, aussi, mes collègues de la VG région, oui, vont continuer à avoir des fonds, des fonds structurels, et ainsi de suite. Ça, ça va continuer. Alors, ce qui va changer un peu, c'est que nous allons avoir plus de liens entre les diverses politiques, donc, entre les politiques de recherche, Horizon 2020, et les collègues qui font, eux, les fonds fédères et qui s'occupent du diplôme dans les régions. Donc, il y aura beaucoup plus d'intégration. personnellement, j'ai déjà pas mal de contacts avec les collègues de ces programmes de la VG région et c'est, comment dire, des liens qui vont être renforcés. Il y aura une meilleure continuité entre la recherche, l'innovation et le déploiement. Dernière question. Pas d'autres questions, alors peut-être un petit mot de Pierre pour bien conforter ces relations entre la vision internationale française et l'Union européenne. Alors, merci beaucoup. Ça me permet, bien sûr, de dire que nous travaillons en toute amitié et que c'est des sujets où les dynamiques communautaires et l'appui communautaire est essentiel. Alors, nous voyons avec énormément d'intérêt cette période qui s'ouvre 2014-2020, même si certaines décisions ne sont pas encore complètement finalisées et budgétées. Je crois qu'il y a une approche, il y a souvent des critiques vis-à-vis de l'action de la Commission dans d'autres sujets, mais l'opinion publique devrait être consciente de l'énorme effort qui est fait par les structures européennes pour cette sorte d'adjournamento, mise à jour des procédures. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des approches modernes et innovantes et on aurait tort de s'en tenir à une vision selon laquelle nos administrateurs européens seraient des bureaucrates dans une tour d'ivoire. Souvent, ils ont des contacts avec le terrain, nous le voyons, puisque je m'occupe très directement des relations internationales des collectivités territoriales et je te rends hommage personnellement à toute amitié, mais également à la structure qui est souvent déclinée, qui ne mérite pas ça sur ce sujet du moins. il y a véritablement une mobilisation. Alors, le gouvernement français essaye de faire en sorte que nos efforts soient convergents et compatibles. On a parlé de compatibilité, c'est une chose importante qui a la compatibilité par la certification par un certain nombre de nos partis. Il y a aussi par des initiatives de soutien, notamment la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales en France qui est animée par mon ami Jean-Michel Despace a lancé un projet qui s'appelle Pacte 2, projet d'appui à la coopération thématique des collectivités locales. Et quelquefois, ça peut rejoindre notre sujet. Évidemment, il ne s'agit pas de référencer ou de subventionner des Lillings Labs, mais de repérer un certain nombre de secteurs d'excellence dans le domaine d'action internationale des collectivités locales. et si par bonheur ça se traduit par des opérations, une expérience dans le domaine des Lillings Labs, il ne faut pas hésiter à ce que les villes ou les départements ou les communes ou les régions ou les intercommunalités adhèrent à ce système, se fassent référencer au titre du soutien qu'elles peuvent apporter à leurs Lillings Labs et en relation avec d'autres collectivités territoriales qui ont la même démarche. Donc vous voyez, il y a synergie entre ce que fait l'Europe avec de très gros moyens et ce que peut faire un département ministériel avec des moyens considérablement plus réduits mais qui peuvent avoir un effet catalysable. Donc vraiment, vous voyez, connexité dans les engagements, même souci d'avoir une programmation à moyen et à long terme et une montée en puissance des actions dans ce domaine. Bon, si c'était récemment à diverses manifestations dans le domaine des villes intelligentes, notamment Innovative Cities à Nice, bon, on a, on pourrait en citer, un grand nombre. Et j'ai été content d'ailleurs d'avoir tout à l'heure des questions sur les dynamiques concernant, par Jean-François Benier, les dynamiques concernant l'aspect maritime et portuaire. Parce que c'est vrai que c'est un secteur où il y a, c'est un avenir pour nous, où il y a très naturellement des solutions innovantes qui peuvent s'intégrer à la fois dans les plans économiques et dans les stratégies des collectivités locales. J'ajoute aussi la dimension du transfrontalier à laquelle nous sommes très sensibles. Ce sont souvent des terrains d'éclosion très favorables à des laboratoires vivants. Alors, très favorables, c'est pas facile, parce que souvent, c'est pas la même langue, il n'y a pas la même législation. Mais c'est vrai que l'Europe nous aide beaucoup dans le domaine de l'action transfrontalière et je pense que ça sera au moins autant dans la période qui vient en 2014-2020 que ça a été avec les programmes intérêts. Donc, vous voyez connexité, échange d'informations, je pense que notre représentation permanente à Bruxelles, notamment l'ambassadeur Philippe Etienne, est très conscient du fait qu'il s'agit d'un secteur important. le soutien, disons, des administrations publiques et je pense que tout à l'heure, les finances, comment vous le dire, en ce qui les concerne, est un soutien relativement éclairé, c'est-à-dire que nous avons conscience de la potentialité que représentent les laboratoires vivants. Nous savons notamment parce que notre coopération n'est centralisée avec l'Amérique latine, puisque vous êtes là, c'est beaucoup développé depuis les années 2006 avec des appels à projets conjoints, notamment en Argentine, au Brésil, bientôt au Mexique. Donc, nous avons vraiment une vision, j'allais dire intégrée, et j'en profite, donc, une fois encore, de saluer, de remercier, ainsi que les collègues de la Commission. Et il y a le comité des régions aussi qui peuvent faire, ne l'oublions pas, il peut aussi peut-être faire des suggestions dans le secteur qui nous concerne la dynamisation des territoires, comme Sandra, par l'écoute des institutions, dans le même, orienté vers un même objectif. Merci. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette toute revue. Merci.